Bon, j'ai fait une petite vidéo client avant de m'attaquer à ça, ce nounou il m'a amené les pièces, alors il m'a amené ça comme une, déjà ça dénote que le mec déjà voilà il a envie de bien travailler, on est d'accord, pas comme certaines personnes, je pense qu'il va se reconnaître celui dont je parle, bref, je vous montre ce que les gens bien, quand ils travaillent bien, ce qu'ils font, donc hashtag nounou, lui voilà, il aime les choses bien faites, ça se voit, alors les roues manches j'ai remis au congé là nounou, parce qu'ils ne sont pas assez froids, donc ça c'est les joints spi neufs, c'est des Athéna, faut pas se fier à la boîte, alors il y en a pris plusieurs parce que j'ai un autre moteur aussi à faire là bas, alors ça c'est tout ce qui est joint d'embase, tout ça, ça pareil, joint de peau, il y a du booster, tout ça, en alu, ça c'est bien, surtout pour les refroidissements à air, mon conseil, vous faites comme vous voulez, mais pour les refroidissements sur booster, enfin bécane, ce que vous voulez, au lieu de mettre des joints comme ça papier, vaut mieux mettre des joints en alu, ça craint moins, déjà ça s'écrase un peu moins, mais quand ça chauffe, ça évite de se déchirer, après ça c'est tout ce qui est vis, plateau presseur, les clavettes, il y en a pris plusieurs, déjà c'est bien, ça en rado rab, après ça en dernier, après il m'a pris des joints clappés, voilà, ça c'est tout ce qui est joint, joint de carter, joint pour mettre, parce que je rappelle, que ici là, pour joindre les deux bouts de carter, n'est ce pas, tout le tour là, on met pas de pâte à joint, on met le joint carter moteur, la pâte à joint c'est que pour les moteurs AM6, tous les derbies, toutes années confondues, c'est joint en papier, ou en aluminium, sur les derbies Euro 3 à partir de, enfin pas à partir, les derbies Euro 3 2017, c'est un joint comme ça en alu, bon bref, donc là j'ai le joint de carter, le joint carter moteur, enfin carter en voyage je parle, notre joint en base, ça c'est le joint de culasse pour l'Euro 3, et alors je voulais la boîte et pas mal, bon je pense que la moitié vous allez deviner ce que c'est quand même, alors mon nouveau franchement, j'ai acheté du bon matos, voilà, je vais vous le montrer, je vais vous poser deux minutes, je vous montre ça, voilà, belle pièce, alors là, c'est un villebrequin Karenzi, franchement il est bien fini tout, bon matos, il y a la cage à aiguilles, normal, voilà, très bien, je vais monter ça, voilà, après lui il m'a prêté ça, là, mais bon moi je le fais pas avec ça, non, non, après merci quand même, bon il m'a passé le truc thermique, mais lui il fait ça pour chauffer les, je vais mettre ça, moi je fais ça avec ça, pour chauffer les, vous voyez, les carters pour entrer les roulements, moi je le fais avec ça, c'est plus rapide et ça évite de niquer le carter, quoi, donc j'ai remonté tout ça, après, après je vais faire celui-là, l'autre t'as vu, j'ai tous les pieds, ça va pas prendre très très longtemps, je pense, parce que celui-là, n'est-ce pas, là je vais avoir du taf aussi, là c'est bloqué, et voilà bien, elle est dead, il y a des bouts de plastique, donc je pense que lui aussi il a été fait comme de la merde, donc là ce que je vais faire, je vais re-ranger parce que j'ai pas besoin pour l'instant, je vais me mettre un trépied maison, c'est deux bûches, un petit cache, on n'a pas de moyen, si on a une tête, déjà ça marche mieux, après ce qui va me faciliter la vie, parce que moi je travaille à la main, mais bon, faut avouer que des fois se faciliter la vie, ça marche, surtout après ce que j'ai acheté derrière moi, voilà, avec ça, pour tout ce qui est boulonnerie, bon, le 22, je vais pas en avoir besoin, 21 non plus, mais voilà, le 19, là, et le 17, bon, ça va bien me servir, ça je pourrais le serrer comme il faut, ni trop, ni peu, mais comme il faut, de toute façon j'ai toujours ça en bas, qui me sert, pour le couple, donc, barillé, je vais vérisser, c'est bon, je vais mettre la boîte, après, d'abord, tout ce qui est roulement, machin, et je vais vous mettre en hauteur, tout à l'heure, faut que ça charge un peu, cette caméra, de ouf, et je vais essayer de vous mettre en hauteur, pour voir, vous montrer comment moi, je fais, quand on est, comment dire, pas professionnel, mais, quand on aime que les choses soient bien faites, voilà, c'est ça que je voulais dire, quoi, donc quand on aime que le travail soit bien fait, déjà, on fait comme Nono, on achète des bonnes pièces, déjà, parce qu'on est sûr que, voilà, ça va y aller dessus, et ensuite, on fait un travail bien fait, c'est pas pour, allez, on va dire, allez, sans mentir, allez, moi, pour moi, j'en ai pour un jour et demi, le temps que ça soit bien tout, parce que je vérifie à chaque fois, donc voilà, quand on aime que les choses soient bien faites, déjà, on prend du bon matériel, déjà, avant toute chose, et on prend le temps de le faire, voilà, moi, c'est comme ça que je travaille, et pas autrement, quoi, moi, le gars qui me fait ça à l'arrache, pour moi, non, là, je vais mettre une vidéo en ligne, de ce que j'ai encore découvert sur la moto que j'ai acheté, le compteur COSO, vous allez voir, je pense que vous allez rire, quoi, donc moi, du travail comme ça, pour moi, c'est pas du travail bien fait, c'est, pour moi, ça, c'est vite, je fais genre de démarrer la moto, clac, clac, hop, le client, il voit que ça démarre, c'est bon, bam, je me barre, voilà, je lui dis pas ce qui a été fait, dessus, machin, tout ça, donc, voilà, je vais me répéter sur cette vidéo aussi, mais je vais refaire, j'ai viré le truc COSO, là, c'est de la merde, je vais le foutre en vente, pas cher, je vous préviens, je vais le mettre à 60 balles, celui qu'il veut, ou 80 balles, je vais voir, celui qu'il veut, il prendra, je m'en fous, qu'est-ce que je voulais dire aussi, merde, je sais plus, tiens, oui, et je vais remettre les cosses d'origine, et je vais la vendre, je vais même pas batailler, je vais repartir sur un vrai projet, parce que là, là, ça sert à rien, quoi, donc déjà, Nono, hein, là, t'as assuré, parce que franchement, il n'y a que du bon matos, donc je vais faire ça, et je vais essayer de vous faire étape par étape, que vous voyez comment moi, je travaille personnellement, parce que moi, comme vous savez, pour ceux qui me suivent, déjà, je suis maniaque, pour la mécanique, je parle, parce que j'en vois déjà dire, ouais, t'es maniaque, je parle pour la mécanique, voilà, je suis très maniaque, pas mécanique, moi, dès qu'il y a une couille, j'essaye de comprendre pourquoi ça marche pas, d'essayer de faire que ça marche, que je sois propre, enfin, voilà, normalement, quand t'es un bon mécanicien, bon, normalement, c'est ce que tu fais, quoi, mais bon, apparemment, je sais pas, je pensais ne pas être le seul, mais, au vu de ce qui m'arrive, j'ai l'impression qu'apparemment, et Nono, il n'y a pas beaucoup qui travaillent bien, quoi, bon, alors je fais ça, hein, et puis à de suite.